Ils sont en prison, peut-être qu'il s'agit d'Abdou Karim Rikouroumha, professeur Cheikhouma Diagne aussi. C'est-à-dire qu'il y a une justice sénégalaise qui s'agit d'un détenu politique. Est-ce qu'il y a aussi des détenus comme des manifestations de la société civile organisée par rapport à la corruption du long de l'année et au cours des comptes du Guinée avec ces rapports de la force Covid-19 ? C'est-à-dire qu'il y a aussi la libération de ces détenus. Il y a aussi la libération de ces détenus qui s'agit d'imaginer. Moi, j'ai dit une chose. Malheureusement, nous avons eu lieu en 2011. De 2022 ? Oui, oui, mais je vous dis, nous avons eu lieu en 2011. Ok, du temps de mettre à bleu, oui. Nous avons eu lieu en 2011. J'ai honte et mal en même temps parce qu'on s'est dit, mais quelconque qui ne t'a perdu ? J'ai honte et malheureusement, nous avons eu lieu en 2011. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nous avons eu lieu en 2011. Nous avons eu lieu en 2011. Le même scénario, le même film, le même spectre. C'est-à-dire que je me dis, mais Président Makishal, quand il regarde ça, comment il se sent ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Mais malheureusement, quand on n'a pas, sans prétention, on nous excusera peut-être, qui sait ? Mais quand on n'a pas un bon entourage, quand les gens y vont dans le soi-disant, et le clair-obscur, et le va-t-en-guerre, et le recueil de clé. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Dès maintenant, quand les gens qui disent que le troisième mandat, le Président Makishal montait au sein du Sénégalais, c'est que quelqu'un n'a pas entendu le troisième mandat, mais il laisse perdurer le suspense. Pourquoi ? Le 31 décembre, le Président Makishal m'a dit que je dis à mes partisans, Je ne dis pas ton canavale. Non, 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 je ne gère pas ton canavale, je dis juste ce que je pense. Je dis que, Taïdini, je dis que, parce que dans le contexte, le Président Mégaye, mais écoutez, vraiment, mais il m'a fait trois points de suspension. Allez-y. On parle juste, on parle juste, on parle juste. Ce qui est un obélisque, la place de la nation, la place de la nation, on parle de nos enfants que l'on parle d'un Sénégal, malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner. Mais personne, finalement, comme tu as dit, même scénario, même spectre, même film, de même s'il nous a fait, mais avec des individus différents, des acteurs politiques différents. Finalement, est-ce qu'ils ne se trompent pas de combat aussi ? C'est-à-dire ? Le troisième mandat, la corruption, et ce qui a amené cette injustice sociale. Mais, mais, qui, Ndiap ? Ndiap, si tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là, c'est parce qu'on nous a mis dedans, société civile, personne à personne, moi je trouve que ça va nous dire, je trouve que la société civile doit nous réagir. La société civile devait réagir depuis le parrainage en 2019, pour dire non. Parce que le parrainage, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on a laissé faire, Sénégal en 2019, il n'y avait pas eu d'élection avec 5 candidats. C'est ce qu'on a dit. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller au Sénégal pour vivre ce qui n'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a ce qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent. Quand des gens de la paix, Beno Bokuyaka, disent, il y a des gens qui ont dit, de toute façon, le président Makéchal est sur le Canada, le président ne dit pas qu'il n'y a pas de Canada, il n'y a pas de ne pas, alors qu'il n'y a pas de parler avant, parce qu'il n'y a pas de parler. Mais, qui a-t-il respecté le Sénégal? Société civile? Regarde cette image qu'on a. Il faut qu'on a un internautique. Regarde cette image-là. Regarde cette image-là. Cette image-là. Un peuple imbu, une fois. Sur du marron beige. Voilà comment on désacralise l'institution. Quand on dit aux gens, oui, vous devez respecter l'institution, vous devez respecter l'institution. Oui, mais à commencer par un cas incerné. Il n'y a pas de dire qu'il y a des drapeaux, avec le marron beige, avec le enfant. Il faut que ce marron beige-là, qui veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de dire qu'il n'existe pas. Voilà comment on divise le Sénégal. D'accord. D'accord, Boutin. Oui, parce que. Le Sénégal, il faut que vous connaissez aujourd'hui. La société civile, il faut que vous connaissez bien. Il faut que vous connaissez bien. Les gens nous diront, vous savez, l'on est en octobre, mais il faut que vous connaissez bien. Si vous n'allez pas, il faut que vous n'allez pas, il faut que vous n'allez pas. Donc, l'on est en train de faire, il faut que vous n'allez pas. Arrêtez, alertez. Nous n'allez pas. Aujourd'hui, on a laissé trop faire. Trop. Quand je regarde son mari, Aminat Touré, tu sais qu'il y a… Il y a deux, trois mois, quatre mois, il y a un pouvoir. L'opposition au Todman, il y a une conférence de presse contre l'erre. Sur le PS, il y a une conférence contre l'erre. Pour le peuple ou le sorcier, il y a des propres intérêts. Parce que des fois aussi, c'est là où se trouve le problème. Des fois, l'engagement politicien n'est pas à ça. Alpha ou beta. Ou il y a des engagements, il y a des intérêts généraux. Alpha ou beta. Le combat, il reste un combat de principe. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. Regardez, l'addition. C'est bon. La dernière fois, il y a des intérêts pour l'intérim. Parce qu'il y a un poste aussi. Oui, je dis, ça ne m'intéresse pas. Sur le principe, il ne faut raconter ça aussi. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3ème mandat. Il y a un point bas. C'est ce qui est le débat. Le débat, ce n'est pas que les gens se trouvent dans le sens négatif. Taïdini, pourtant, les gens se trouvent, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est juste être lucide. Non, non, non. La lucidité, c'est aujourd'hui de parler du principe. Ça consigne. Qui est le 3ème mandat. C'est qu'importe qui, mais l'essentiel. C'est-à-dire que Moussasi, quand nous sommes à l'Assemblée Nationale, c'est l'histoire du vice-président et de l'île président Ablaïa Boukonde, 25% de Sénégal, le ticket est haute. Car, car, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que Moussasi a fait. Il était avec le Parc démocratique sénégalais, mais il a tenu un discours fort. C'est un discours fort. Il fait la même chose avec les autres. Il ne faut pas se questionner, si je vous en faisais pas. Si je m'appelle Seyedina Omar, ce qui dit que le Khalifou Seyedina Mohammed, il est en train de se faire trop de choses. C'est-à-dire qu'il a des gens, il a des gens qui ont fait sortir. C'est-à-dire qu'il a de la vie de Dieu en train assez long. C'est ce que nous jugerons. Ce qu'on a fait, c'est que nous savons. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on gère, on gère, parce que l'on doit gagner, l'on doit gagner, l'on doit gagner. C'est le principe, le troisième mandat, c'est qu'on doit aller en justice. Si on a dit qu'il y a une autre chose, on respectera ça. Point barre, c'est ce qu'on a intéressé. Mais ce que la société civile a fait, c'est qu'on doit continuer. D'accord. Mais ce qu'on a dit, c'est le rassemblement de la société civile. Je n'ai pas eu de l'incision, j'ai eu de l'incision. Je n'ai pas eu de l'incision, j'ai eu de l'incision. Je n'ai pas eu de rencontres avec ceux qui nous font.